Vous retrouvez encore ce midi, en ce 17 janvier 2023. Alors la question du jour c'est, quels sont les impacts de la blessure du rejet sur la sexualité féminine? Alors hier j'ai parlé dans mon live sur les cinq blessures et aujourd'hui je vais m'approfondir sur celle du rejet parce que ça semble être une blessure vraiment très très forte qui influence beaucoup les comportements sexuels des femmes, le comportement amoureux des femmes, le comportement intime des femmes. Voilà, alors on va voir ensemble ceci aujourd'hui. Alors déjà j'aimerais vous rappeler la blessure du rejet qui se passe la plupart du temps avec la personne, le parent du même sexe. Donc si la femme c'est souvent le rejet de la mère pour une raison ou pour une autre. Donc on ira vraiment dans les détails de ce côté-là. Mais c'est une blessure qui est très 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 profonde. Elle se manifeste très tôt dans la vie. Donc l'enfant qui en souffre, qui l'a subi donc déjà avant. Mais la blessure va se manifester chez lui très très tôt. Et la manifestation de cette blessure-là, donc le persona que la personne se construit, celle qui a subi cette blessure-là, donc le persona c'est le masque du fuyant. Alors le masque du fuyant c'est quoi? C'est une personne qui va se retirer, qui va éviter toute discussion, toute chicane, tout conflit, toute remise en question, par peur justement de souffrir. C'est aussi une personne qui a peu de limites par rapport au respect qu'elle s'accorde à elle-même, donc par la même occasion, le respect qu'elle permet aux autres d'avoir envers elle-même. C'est une personne vraiment qui apprend à ne pas s'attacher parce qu'elle a peur d'être rejetée. Donc c'est souvent des personnes qui sont plutôt solitaires, qui ont de la difficulté donc avec l'intimité, justement parce que dans l'intimité, il y a cette proximité, il y a cette idée de connexion, il y a cette idée d'invasion, si je peux dire d'inclusion, et ce qui fait très, très peur à la personne qui a cette blessure du rejet. Alors qu'est-ce qui se passe dans la sexualité des femmes? Eh bien, le comportement donc de fuir, de se sentir rejetée ou de s'auto-rejeter, évidemment est transposé, transporté dans la chambre à coucher. Alors la sexualité qui est un peu défaillante à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, la femme, déjà, il faut comprendre une chose. Toutes les femmes portent en elles les mémoires akashiques. Ça veut dire qu'elles transportent dans leur ADN toutes les blessures de leur mère, de leur grand-mère, de leurs ancêtres, de la lignée finalement féminine. Donc on arrive sur Terre en tant que femme avec un gros bagage. Il s'agit en plus d'avoir subi cette blessure-là entre autres, parce qu'on en a certainement quelques-unes. Eh bien, ça fait simplement accentuer, évidemment, si elle subit donc cette femme-là une sorte d'abus, de violence, de domination, d'humiliation dans sa vie, dans son couple. Il est entendu que la mémoire akashique donc s'active davantage et la pression de ces abus, de ces violences qui ont été subies dans l'histoire, évidemment, se manifeste d'autant plus dans la réalité actuelle de cette femme-là. Alors là, le comportement, évidemment, va changer, mais il est aussi influencé, non pas juste par la blessure, mais il est renforcé, évidemment, par tout ce qui se passe autour de la femme. C'est-à-dire, déjà, il y a tous ces dictats de la mode qui lui disent, ben voilà, t'es insuffisante, tu n'es pas assez belle, tu n'es pas assez rouge, tu n'es pas assez bleu, tu n'es pas assez grande, tu n'es pas assez petite, tu n'as pas assez des gros seins, tu n'as pas assez un petit cul, bref, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Donc déjà, à la base, la femme se sent inadéquate. Alors imagine une femme qui a blablé sur du rejet, il est certain que sa facilité, finalement, à entrer dans ces dictats-là, dictats de la mode-là, vont être très, très forts parce qu'elle va vouloir éviter le rejet, donc se conformer au mieux possible à ce qu'on attend d'elle. Il y a bien évidemment toute l'éducation et la société, l'éducation sociétale qui nous dit, bon, tout doit plaire, tout doit plaire, tout doit plaire. Donc la peur d'être rejetée parce qu'on ne plaît pas est énorme pour ces femmes-là. Alors on doit se battre entre nous, finalement, pour avoir ce fameux mâle alpha. Je le respecte, 80% des femmes recherchent le 20% des hommes alpha. Et ce qui inclut, évidemment, par la même occasion, une compétition entre les femmes. Alors la femme qui a subi la blessure du rejet se sent de toute évidence pas tout à fait adéquate pour la compétition avec les autres femmes, a peur d'être rejetée parce qu'elle n'est pas suffisante, elle n'a pas le look des Kardashian ou de l'abstar pour nous. Donc physiquement, elle se sent déjà inadéquate ou a des tendances à se sentir inadéquate. Ce qui va la pousser souvent à entrer dans un pattern de femmes un peu, je dirais pas facile, c'est vraiment pas le mot, mais une femme qui se laisse finalement approcher plus facilement parce qu'elle va donc se sentir dans l'obligation de remplir son rôle de femme, de maîtresse, d'amante pornographique pour entrer finalement dans les dictats, elle va entrer dans la norme pour éviter le rejet. Donc elle va entrer dans les performances, elle va sembler être dégourdie, elle va sembler être très physique et puis elle va se laisser parfois objectiver, utiliser, abuser parce que, parce qu'elle ne veut pas se faire rejeter. Alors elle va avoir cette idée d'être aimée, pour être aimée, pour être désirée, elle doit endosser tous ses rôles de porn star, de femme qui est soumise, de femme qui se laisse faire, de femme qui n'a pas de limite, qui va se laisser embarquer dans des fantasmes, dans des situations sexuelles, contre son gré, même si elle le dit qu'elle est consentante, mais dans son petit cœur, elle n'a pas envie, mais pour ne pas se faire rejeter de son partenaire, pour ne pas se faire remplacer par une autre femme, elle va souvent accepter des comportements, accepter des situations, accepter des savoir-faire finalement de son partenaire qui ne correspondent pas du tout à ce qu'elle souhaite. Alors la femme va tomber souvent dans une génitalité sexuelle, c'est-à-dire qu'elle se détache juste assez pour ne pas tomber réellement dépendante, amoureuse de son partenaire, parce qu'elle a peur d'être rejetée. Donc elle va avoir une espèce de distance avec sa sexualité, peut-être la concentrer beaucoup sur la génitalité, le physique finalement, le plaisir sensoriel, et va éviter toutes sortes de connexions spirituelles, émotionnelles, affectives, amoureuses pour ne pas être rejetée. Si toutefois elle accepte tout et qu'elle tombe amoureuse ou qu'elle tombe en intimité, elle risque de tomber dans une dépendance affective et sera soumise au bon vouloir de son partenaire pour valider ou invalider ce qu'elle vaut, ce qu'elle ne vaut pas. Alors c'est sûr que ça fait une sexualité qui est beaucoup plus difficile parce que la personne, la femme entre autres, a beaucoup de difficultés à s'autoriser à être elle-même par peur d'être rejetée. Alors comment est-ce que ça s'installe dans une femme ça? Eh bien il va avoir évidemment toutes ces carapaces, ces murs, ces armures qui vont s'installer qui vont faire d'elle soit quelqu'un de très difficile d'approche, très peu intime finalement, ou soit au contraire quelqu'un de excessivement dégourdi qui va faire tout et n'importe quoi pour absolument éviter le rejet. Alors je donne un exemple ici que j'ai vu et ça m'a un petit peu surprise, mais bon c'est la réalité. Une femme qui a pris 3 kilos et qui refuse complètement de se déshabiller de bon son mari qu'elle connaît depuis 15 ans parce qu'elle a peur finalement de la réaction que son mari va avoir d'elle. Donc conditionnée par tout ce qu'on a dit, elle souhaite vraiment ressembler à cette femme qu'elle était un petit peu avant, 3 kilos en moins. Ce qu'elle n'a pas vérifié avec son mari, c'est que ce 3 kilos en plus, finalement l'allume ce gars-là. Donc ce petit bedon rond, ces petites poignées d'amour aux hanches, finalement a été quelque chose qui plaît à son mari. Mais dans son insécurité finalement, la femme qui a subi la blessure du rejet va avoir beaucoup, beaucoup de mal, donc je me répète, à se déshabiller pour pouvoir montrer à son mari finalement la différence qu'elle a acquise avec ses quelques semaines et quelques dindes de Noël. Un autre exemple pour être une femme qui rencontre un nouvel homme dans sa vie qui a été rejetée par, je ne sais pas, 2-3 conjoints parce qu'elle était comme toutes les autres insuffisantes. Donc elle trouve quelqu'un qui lui plaît et là pour être certaine donc de maintenir ou de garder ou d'espérer construire une relation, elle va avoir des comportements, alors là je vais dire le mot clair, comportement qui ressemble à celui d'une prostituée. C'est-à-dire qu'elle va faire tout et n'importe quoi pour satisfaire sa rencontre d'une soirée. Alors même sur Tinder, elle va accepter n'importe quoi de n'importe qui avec les risques de santé physique, mentale, émotionnelle, spirituelle qui peuvent s'ensuire. Alors il y a cette dichotomie un petit peu entre les deux, je fais tout, je fais rien, mais dans tous les cas, la personne qui souffre de rejet va avoir du mal dans sa sexualité pour être la menthe qu'elle souhaite être. Très bien. Maintenant, comment on fait pour se débarrasser de ça? Comment on fait pour vivre une sexualité plus épanouie lorsqu'on a subi la blessure du rejet? Alors, déjà, si je dois annoncer une valeur, une chose qui est probablement fondamentale et qui regroupe l'ensemble des compétences, je peux dire, qu'on doit obtenir, c'est l'amour de soi. Ça semble bien étrange à se dire, comment est-ce que je peux développer ma sexualité en femme si je ne m'aime pas moi-même? Ben voilà, c'est ça. Apprendre à s'aimer toi-même, c'est-à-dire apprendre à reconnaître la femme incroyable que tu es, de reconnaître le corps que tu as et le seul et unique qui ressemble à celui-ci, et d'apprivoiser finalement ces courbes, ces minceurs, ces creux, ces vagues, ces vergetures, ces lignes de je ne sais pas quoi, qui font en sorte que le corps que vous avez, c'est celui que vous avez. Alors, un exercice absolument incroyablement puissant, qui est douloureux parfois à faire, mais qui est vraiment puissant, c'est de se mettre nu, de se regarder dans le miroir et de commencer à se parler comme si nous étions en train de parler à la petite fille à l'intérieur de nous pour nous dire combien nous nous trouvons belles, combien nous trouvons suffisantes. Ce petit cul est parfait, ses gros seins sont parfaits, cette taille épaisse est parfaite, tout est bien. On va commencer par là. Cesser de se comparer, punaise de bine. La journée où est-ce que les femmes vont arrêter de se comparer, je suis certaine que la paix va s'installer dans le monde. Parce que cette comparaison, elle est vouée à l'échec. Parce que dans tous les cas, dans tous les cas, vous allez trouver une insuffisance. Alors, ça ne sert à rien de se comparer avec les filles sur le porno, les filles sur Instagram, sur la voisine, la boulangère ou votre soeur, parce que vous êtes incomparable. Vous êtes unis que. Et savoir que l'autre est plus belle que vous, peut-être. Aux yeux de qui, exactement? Vous êtes trop grosse. Aux yeux de qui, exactement? Trop grosse par rapport à quoi? Par rapport à l'éléphant ou par rapport à la souris? Vous n'avez pas assez de gros seins. Par rapport à qui? Par rapport à la mère nourricière de 8 enfants ou par rapport à l'adolescente de 15 ans? C'est quoi la comparaison? Ça sert à quoi? C'est une comparaison physique. Elle ne sert à rien sauf à vous foutre le bourdon. Alors, l'idée derrière ceci, c'est l'amour de soi, c'est d'être authentique. Alors là, le mot authentique est vraiment difficile et gueule vaudée. Être authentique, c'est quoi? C'est d'apprécier la personne que nous sommes dans sa totalité. Je suis ce que je suis. Je suis authentique. Je suis moi-même. Je vous offre ce que je suis. Et pour ceux qui ne sont pas contents, eh bien, il y a une porte qui existe. Alors, être authentique, c'est aussi vivre selon ses valeurs. Si, par exemple, dans ma sexualité, je n'ai pas envie de jouer des rôles d'humiliation et de dégradation, je respecte mes valeurs, je m'aime suffisamment pour ne pas permettre que quelqu'un me fasse du mal en me mettant dans une situation qui ne me convient pas. Donc, vivre selon ses valeurs. Ça peut être l'inverse. J'accepte de vivre selon mes valeurs parce que j'aime être une femme soumise au lit. Très bien, j'aime jouer ce jeu. Attention, c'est un jeu. Et non pas de s'en mettre dans une situation parce qu'on s'installe dans des comportements où le jeu n'est pas paramétré, mais qu'on embarque dans des comportements qui pourraient finalement blesser l'autre personne. Donc, il faut très, très bien paramétrer le jeu. Les valeurs, être authentique, c'est aussi être intègre avec soi-même. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux pas? Qu'est-ce que j'ai à offrir? Qu'est-ce que je ne veux pas offrir? Quelles sont mes limites? Je le répète. Quelles sont mes limites? Parce que la blessure du rejet, elle se guérit lorsqu'on a appris à apprendre, quand on a appris à apprendre, oui, quand on a appris à poser ses limites, quand on a appris à dire à l'autre, voici ce que je veux et voici au-delà de laquelle je ne veux plus. C'est d'accorder le consentement, mais réel. Réel. Je consens en toute âme et toute conscience et en tout amour et en tout désir que je veux faire ceci. C'est pas évident du tout. L'amour de soi, se laisser recevoir, laisser le partenaire vous savourer, ne pas le repousser croyant que vous avez une mauvaise odeur, que vous avez un pli sur la fesse ou que vous avez une ride qui est à la mauvaise place. Non. Accepter de recevoir, c'est accepter de tomber dans sa féminité, c'est accepter de valoriser la femme que vous êtes et ainsi petit à petit vivre la sexualité dans l'idée, dans l'intention de prendre cette opportunité-là pour guérir sa blessure de rejet. Alors je sais, chère dame, que c'est vraiment pas facile tout ceci parce qu'on a tellement peur d'être insuffisante, d'être incompétente, de ne pas être adéquate. Mais dites-vous que la journée où vous allez vous regarder, que vous allez accepter tout ceci et que vous allez l'offrir avec l'intention de vous guérir, de vous donner, de partager, de recevoir, eh bien il y a certainement une dynamique différente qui va s'installer dans votre couple. Mais surtout, surtout faites attention lorsque vous acceptez des choses de vous poser la question est-ce que je le veux vraiment ou est-ce que c'est ma peur qui me motive, la peur d'être rejetée, d'être mal aimée. On dit toujours mieux vaut être seule que mal accompagnée. Alors mesdames, voici, guérissez de votre blessure de rejet en ayant de l'amour pour vous-même et ensuite, ouvrez votre cœur, votre corps, votre esprit, votre âme à celui qui saura respecter la femme que vous êtes, respecter et bonifier, honorer le féminin en vous et puis vous amener, je l'espère, dans une sexualité épanouie parce que le partage, le partage sera de mise et l'appréciation de l'un et de l'autre sera la chanson qui rythmera aux ébats. Voilà les cocos. Alors sur ce, je reviendrai peut-être avec une autre blessure et les comportements sexuels, masculins ou féminins. Dites-moi ce que vous en pensez si tout ceci vous intéresse. En attendant, vous pouvez me rejoindre www.tinacar.com Sous-titrage Société Radio-Canada